Savez-vous ce qu'une seule centrale nucléaire est capable de faire en termes de capacité énergétique? Bienvenue à tous sur Data Center 360. Uranium, c'est le moment récent à lequel une centrale nucléaire est une courbe vide et remplie d'un essouciel africain. Notre actualité brûlante nous le rappelle. Uranium est au cœur de l'avenir énergétique. Sur Data Center 360, nous nous sommes posé une question audacieuse. Et si l'uranium du Niger profitait au Niger et à ses voisins? Cette simple question a ouvert une porte à de nouvelles perspectives. Cette réflexion nous a conduit à la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 15 pays, unis par un objectif commun, le développement. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et bien d'autres. Des pays qui partagent une histoire, une culture et bientôt peut-être une source d'énergie. Nous allons conduire une analyse approfondie du sujet portant sur l'estimation de la production annuelle d'une centrale nucléaire en France, par exemple, ainsi que sur son potentiel à répondre aux besoins énergétiques de la CDAO. Les résultats que nous avons obtenus nous ont pris par surprise. Avant d'exposer ce résultat chiffré, suivons cet extrait d'un discours prononcé par le président Oguandé lors d'un sommet. Vous avez entendu parler des querelles en cours au Niger, en Afrique de l'Ouest, au sujet de l'uranium qui est envoyé en Europe alors que la consommation d'électricité par habitat au Niger est dans les 51 kW. Le PIB du Niger est de 613,93 dollars. La consommation d'électricité par habitat en Oguanda est maintenant de 300 kW. Celle des États-Unis d'Amérique est de 12 000. Et celle de l'Islande est de 54 924. L'Oguanda possède beaucoup d'uranium. Il y a quelques années, une entreprise occidentale est venue et a proposé d'exploiter l'uranium. Je leur ai demandé « Exploitez-le et amenez-le où ? » Ils ont dit « Exportez-le. » Je leur ai demandé « L'exportez-vous à quelle fin ? » Ils m'ont dit que c'était pour la production d'énergie nucléaire, pour l'électricité et d'autres utilisations telles que la médecine, la lutte anti-vectorielle, etc. Je leur ai alors demandé « Avez-vous entendu une rumeur selon laquelle il y a des êtres humains ici en Oguanda qui ont besoin d'électricité, de médecine nucléaire et des services de lutte anti-vectorielle ? Pourquoi ne proposez-vous pas de développer cette capacité ici, au profit de ces êtres humains qui vivent en Oguanda ? Et peut-être, nous pouvons mettre de côté une certaine quantité d'uranium pour soutenir les économies de nos amis en Occident. Ils ne sont jamais revenus. Nous avons maintenant convenu avec les Russes et les Coréens de construire deux centrales nucléaires d'une capacité totale de 15 600 MW pour l'électricité. La plus grande opposition à notre plan de développement d'une économie nationale intégrée a été principalement interne, de la part de certains éléments des classes politiques et bureaucratiques, qui jouent le rôle de la bourgeoisie comprandor, des agents d'intérêts étrangers, dont Mao Tietung a parlé en Chine. Contrairement à la bourgeoisie nationale, qui construit notre économie, la bourgeoisie comprandor, exportateur de matières premières, importateur de produits étrangers, qui peuvent être fabriqués ici, agents de commissions, saignent notre économie. La bourgeoisie nationale, fabricants, propriétaires d'hôtels, exploitants touristiques, prestataires de services professionnels, tels que les médecins qui traitent les gens ici, au lieu que les patients partent se faire soigner. Les distributors internes de nos produits tels que la nourriture construisent notre économie. Par conséquent, nous, producteurs de matières premières, devons mener des luttes internes dans nos pays respectifs pour ajouter de la valeur à ces matières premières, y compris le café, afin de gagner plus grâce à notre travail acharné et de créer plus d'emplois pour nos jeunes au lieu de mourir en Méditerranée en allant en Europe. Nous devons également sensibiliser nos partenaires dans les pays qui ont acheté nos matières premières à des prix semi-esclaves. Que leur économie est défectueuse, que perdraient les États-Unis, l'Europe ou l'Asie si l'Afrique leur vendait du café à valeur ajoutée, au lieu de la forme de matières premières et gagnait plus d'argent. Et si la valeur ajoutée était appliquée aux autres matières premières, cuivre, or, minerais de fer, météo, etc. De l'argent pour l'Afrique signifiera un plus grand pouvoir d'achat pour l'Afrique. Les Africains, manques d'électricité, pourraient se permettre de payer l'électricité. Deux viendront les turbines ? Ne viendront-elles pas d'Europe, les États-Unis, de Russie, de Chine ou d'autres partenaires ? Comment la cupidité peut-elle obscurcir la rationalité à un tel point ? La prospérité mondiale profitera à tout le monde. Abat l'impérialisme, abat le parasitisme, vive la stratégie gagnant-gagnant. Je vous remercie. Cet extrait pain portrait réaliste de la situation énergétique en Afrique et au sein de la CDAO, il met en évidence le niveau énergétique de membres clés de cette organisation et explique de manière transparente le comportement des parties qui s'engagent en Afrique pour l'achat des matières premières, notamment l'uranium. Ce discours recède de nombreuses autres informations. Likez, partagez, abonnez-vous à Data Center 360 pour une vision complète de l'Afrique et des Africains dans le monde. Votre soutien compte beaucoup. Merci. Mais concentrons-nous sur l'uranium et son potentiel de production dans les centrales nucléaires, ainsi que son influence potentielle sur l'approvisionnement électrique au sein de la CDAO. Vous êtes prêts pour des chiffres percutants ? Imaginez une centrale nucléaire en France. Chaque année, elle produit 10 milliards de kilowattheures d'électricité. Et croyez-moi, c'est une estimation prudente. Cette centrale considérée de faible puissance en France pourrait changer la donne pour la CDAO. Fermez les yeux et imaginez 30 lignes de métro qui sillonnent les capitaux de la CDAO. Cela nécessite 1,1 milliard de kilowattheures par an. Imaginez maintenant une usine de traitement d'or pouvant traiter toute la production annuelle de cette communauté estimée à 80 tonnes. Une consommation énergétique de 80 kWh par tonne. Impressionnant, non ? Le coton, symbole de la région, pourrait également jouer un rôle clé dans cette transformation énergétique. Avec 100 kWh par tonne, la transformation de 6 millions de tonnes annuelles de coton deviendraient possible et réglerait le problème de la transformation de toute la production de la CDAO. Et le cacao, l'or brin de la CDAO, pour transformer 2,3 millions de tonnes, il faudrait 4 milliards de kWh. Impressionnant, n'est-ce pas ? Alors, imaginez ceci. Grâce à ces installations, la consommation énergétique des populations du Niger, du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée pourrait tripler, passant de 20 kWh à 60 kWh par habitant. Multipriez cela par les 78 millions d'habitants de ces 4 pays et vous obtiendrez 4,68 milliards de kWh de consommation électrique annuelle. Ajoutons cela une usine de transformation de canne à sucre. Avec 105 kWh par tonne de 3 tonnes de production annuelle, nous atteignons en total 9,8 milliards de kWh. Ces chiffres révèlent une vérité énergétique incontestable. Une seule centrale nucléaire peut être à l'origine d'une révolution énergétique de la CDAO. Les possibilités sont vertigineuses et le futur électrisant. Cette exploration approfondie de la production annuelle estimée d'une centrale nucléaire et de son impact potentiel sur les besoins énergétiques de la CDAO nous ouvre une perspective fascinante sur les enjeux énergétiques mondiaux. Les résultats surprenants de nos recherches soulignent l'importance de considérer les sources d'énergie diversifiées pour répondre aux besoins croissants en électricité dans la région. Le discours du président Mugandé a mis en lumière les dynamiques complexes qui sous-tendent les échanges de matières premières, soulignant la nécessité d'une approche équilibrée pour garantir un approvisionnement énergétique stable et fiable à tous les Africains. L'uranium et la production nucléaire émergent ainsi comme des éléments clés dans la réflexion sur l'avenir énergétique de la région et appellent à une coopération stratégique pour élever les défis énergétiques à venir. C'est tout pour cette vidéo et merci de l'avoir suivie et partagée. Pour ne rien rater de nos vidéos, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le pouce haut et si ce n'est pas le cas, faites-le nous savoir en commentaire. Nous aimerions en savoir plus. Merci de nous avoir consacré cette portion de votre temps si précieux et rendez-vous sur les autres vidéos de Data Center 360.